Alors salut Alpha, comment tu vas ? Va à la forme et vous. Alors on sait que toi tu viens d'une famille de boxeurs de base, avec le frère Souleymane Sissouko qui fait des ravages en anglaise, notamment au champion de l'architecture continental WBA, c'est très fort. Est-ce que le fait que tu aies ce background en anglaise te donne une certaine sérénité debout avec tes adversaires, sachant que tu es dans une catégorie où ça envoie pas mal au niveau des points ? Une certaine sérénité oui, mais après c'est adapté au niveau du MMA, parce que c'est pas la même anglaise, le MMA et la boxe. Qu'est-ce que tu ressens, parce qu'on savait qu'il y avait ton frère qui était là dans ton dernier combat, qu'est-ce que tu ressens quand ton frère qui est lui-même champion en anglaise, vit le combat avec toi et qu'il est là pour te motiver ? Est-ce qu'il sera présent demain soir ? Ce que je ressens, c'est que je suis content, c'est de la fierté, parce que je suis toujours là aussi pour lui, il est toujours là pour moi. Et oui, bien sûr, il sera là demain. Comment est-ce que tu as vécu cette première expérience dans la cage, lors de ta victoire à Ares par abandon sur ton adversaire ? On a vu que tu étais à l'aise debout. Sur les phases au sol, parfois, il essayait beaucoup de timer au sol, parce qu'il ne voulait vraiment pas striker avec toi. Comment est-ce que tu as vécu ce premier combat ? Il faut savoir, ce premier combat, j'ai eu trois changements d'adversaire. Pour un premier combat MMA, ça fait qu'un an que je fais du MMA, on m'a mis un ceinture noir brésilien, black belt. C'est une bonne expérience, je suis allé au sol plusieurs fois, je me suis relevé et après, j'ai trouvé la solution. Il a compris, il a abandonné, donc je suis rentré dans le bain, on va dire. En parlant justement de cette dimension au sol, comment est-ce que tu l'as accueillie dans ton entraînement ? Est-ce que c'était compliqué au début ou tu as appris naturellement ? Il faut savoir, pour mes combats, je n'avais presque aucune notion au sol, mais vraiment aucune notion au sol, parce qu'on a changé d'adversaire, on avait un profil plutôt striking, et deux semaines avant, on a changé d'adversaire. Donc là, c'était vraiment à l'instinct, les réflexes du judo que j'avais, etc. Demain, tu ouvres la carte d'un des plus gros événements, si ce n'est le plus gros événement d'un MMA français de la décennie, face à Badr, Maître Khoury. Il a une certaine puissance de frappe à ne pas négliger debout. Penses-tu qu'il va rester debout avec toi et échanger en anglaise ? Je ne sais pas, mais en tout cas, si c'est debout, allons-y, allons-y. Mais ça va être un très bon combat, je pense. On a vu que tu t'entraînais à la Factory avec de gros noms, on a vu notamment sur les réseaux sociaux que ce soit Alan Bodo et bien d'autres. Comment est-ce que tu te jauges par rapport à ces gros noms ? Comment est-ce que tu sens les sparrings vis-à-vis d'eux ? Est-ce que ça t'aide à te préparer et à te rassurer en termes de confiance en soi de tourner avec de si gros noms en MMA ? C'est sûr que ça fait toujours du bien, ça rassure quand tu tournes avec de grands noms. Après, le sparring, c'est le sparring, dans la cage, c'est autre chose. Mais ça rassure et tu reçois des conseils d'eux, c'est des gens d'expérience, donc ils ont beaucoup d'expérience dans les sports de combat. Moi, je débute, j'ai qu'un combat en MMA. Après, c'est complètement différent de la boxe anglaise où j'ai une dizaine de combats. Et eux, ils sont là pour m'appuyer et me conseiller surtout. Est-ce que ça t'arrive parfois que Suleymane te donne des conseils de combat ? Oui, parce qu'il voit aussi quand même que c'est différent. Ce n'est pas la même anglaise. Donc, il me dit de rester un peu plus sur les jambes, etc. Un dernier message pour les fans, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux ? On peut me suivre sur Instagram, Al-Sissoko, sinon je ne suis que sur Instagram. Et dernier mot, en cas de victoire, demain on l'espère face à Badminton Khoury, est-ce que tu aurais des plans, c'est de continuer à avancer doucement, faire tes gammes à Ares, essayer de viser sur le long terme la ceinture ? Quels seraient tes plans ? Est-ce que tu as un objectif ? Est-ce que tu as un adversaire en tête ? Franchement, ça fait un an que je suis dans l'MMA. Déjà, je ne connais pas trop les têtes. Après, je sais que là, cet adversaire-là, je suis focus dessus. Parce que là, je n'ai pas eu de changement d'adversaire. Ça fait des mois que je me prépare pour lui. Et je sais qu'il est très bien classé. Parce que son dernier combat, il a battu quelqu'un qui était bien classé. Donc, je suis vraiment focus sur lui. Et je sais que ça va m'ouvrir des portes de le battre samedi. Là, tu m'as dit que ça ne fait qu'un an que tu es dans l'MMA. Est-ce que ça t'arrive des fois de regarder un peu du MMA ? Est-ce que tu connaissais avant ? Ou tu dis que tu vas tester le sport et tu t'es jeté dedans ? Et maintenant, tu te retrouves à Arès, dans l'un des plus gros événements ? Là, oui. Ça fait un an que je m'intéresse. Après, la boxe, c'est autre chose. C'est mon premier amour. C'est comme McGregor l'a dit. La boxe, c'est son premier amour. Mais oui, je m'intéresse beaucoup. Je commence à connaître beaucoup plus de noms. Je regarde les combats. Je commence à me réveiller aussi. D'habitude, je ne me réveille que pour l'anglaise. Mais là, je commence à me réveiller aussi pour l'MMA à 4h du matin, 3h du matin. Donc oui, oui, je m'intéresse à fond. Un dernier mot, est-ce que tu aurais un pronostic ? Est-ce que tu vas viser le finish pour demain ? Ou tu vas essayer d'aller à la décision ? Si tu vois le finish, tu vas le tenter ? Ou tu vas essayer de gérer ? Comment est-ce que tu vois ce deuxième combat ? Essayer de prendre du galon, du bagage, du temps de combat dans la cage ? Comment est-ce que tu comptes gérer ce combat-là ? C'est la dernière question. Je pense qu'on verra dans la cage demain. On verra ça demain dans la cage. Ouais, non, on va prendre le combat comme il vient.